Il y a une étrangeté à toujours naître au milieu d'un siècle. Écoutant les deux jeunes amis précédemment, je me suis dit que j'étais plutôt un homme du XXe siècle, vu que je suis né en 1958, et qu'il y a une partie de tout ce qui était exprimé dont je ne maîtrisais même pas le langage. De là à dire que c'était du mandarin, pas tout à fait, mais il y a des tas de choses qui m'échappent, y compris d'ailleurs la façon que je peux avoir d'utiliser tous les nouveaux outils qui sont aujourd'hui à notre disposition en tant que designer. L'objet de cette petite discussion, c'est la culture graphique et c'est la culture du design en général dans le pays qu'est la France. J'ai eu la chance tout à l'heure de voir la magnifique exposition à l'Aubette, et je me suis dit, en regardant les images magnifiques qui ont été réunies, qui dataient des années 1920, que la modernité et l'acceptation de formes qui étaient des formes du quotidien, et qui étaient des formes totalement innovantes, inventives, qui reprenaient aussi des pensées architecturales ou du design d'objets, étaient quelque chose qui n'était pas arrivé ou que très tardivement dans notre pays, de façon un petit peu massive, c'est-à-dire que tous les citoyens français pourraient, comme les citoyens suisses ou des citoyens néerlandais, voire allemands, ça dépend des Landes, avoir la possibilité de se promener dans l'espace urbain en relation avec des images qui sont dignes, c'est-à-dire qui sont faites pour ne pas abîmer ni leur regard ni leur pensée. Regarder, cela veut dire regarder deux fois, c'est Jean-Luc Godard. J'ai fait mes études aux arts décoratifs en 1978 et jusqu'en 1982. Après un petit passage pluridisciplinaire, je me suis orienté vers la vidéo, le cinéma documentaire et l'animation, et j'ai eu le temps en deux, trois ans de comprendre que je n'étais absolument pas fait pour ça. Donc, je n'ai d'ailleurs pas passé mon diplôme à cette occasion, et je cite ensuite Garouz, « Regarder, c'est apprendre à lire ce qui n'est pas écrit », phrase que j'essaye encore de m'expliquer, mais je suis sûr que vous la comprendrez pour vous-même. En 1982, en sortant de l'école non diplômée des arts décoratifs, j'ai eu une chance inouïe de rencontrer le collectif Grappus grâce à un ami, Marc Dumas, qui m'y a emmené avec deux autres amis. C'était d'ailleurs la... On arrivait dans un collectif, étions-nous des stagiaires, des assistants, ou des élèves, comme on parle d'élèves dans les temples Shaolin de Kung Fu ? J'aurais plutôt à me considérer comme ça. Et ils étaient en train de préparer une belle exposition au musée de la Chiche, qui n'existe plus, rue de Paradis à Paris. Et on a d'ailleurs été tout de suite mis à contribution sur cette magnifique image. Et je me souviens qu'avec Pierre Laurent Thèvre, on a fait la Flèche Expo, qui est d'ailleurs, de mon point de vue, l'élément le moins réussi de cette belle hachiche grapusienne. Mais j'ose dire que je débutais, je ne connaissais rien au graphisme. Je ne savais pas qui était Roman Cislevich, je ne connaissais pas Müller-Brockmann, je ne savais pas qui était Tite Scholtz, je ne savais rien de rien. Et la chance, en arrivant dans ce collectif, c'est qu'il y avait une bibliothèque absolument merveilleuse. Il y avait des posters au mur, qui étaient des posters amenés par leurs amis, des amis français comme le Kernek, mais des amis allemands comme Gerd Ombart, mais des amis japonais comme Segeo Fukuda, etc. Et la deuxième chance que j'ai eue, c'était de pouvoir me plonger dans cette bibliothèque en même temps que j'ai accepté de ranger leurs archives. Personne ne l'avait fait depuis pratiquement une bonne dizaine d'années. Et j'ai passé des semaines à regarder des centaines d'images produites par ce collectif, à les organiser, et à apprendre à regarder. J'ai aussi la chance, dans cette même année, de participer en tant que jeune graphiste apprenant. Je ne connaissais rien du graphisme, mais les arts décoratifs de Paris étaient une bonne école pour former malgré tout le regard. Et j'ai eu l'impression qu'apprendre à faire des formes, c'était relativement simple, dès lors qu'on savait les lire. Donc je me suis consacré plutôt à la lecture des images au début. J'ai... Tiens. Ah ben, voilà une bonne. Ah, excusez-moi. J'ai aussi participé à deux expositions. Ça, c'était donc en 1985, De Grappus aux Pays-Bas. L'exposition s'appelait Différentes tentatives différentes, mais aussi Ultimes tentatives. C'était un collectif, donc De Grappus, un collectif qui a existé juste après 1968 et qui a duré jusqu'en 1990. Une image que j'aime beaucoup, Dixie de Gérard Paris Clavel, c'est la culture pénétrant, pour ne pas dire un gros mot, les idées dominantes. Et à cette occasion-là, et en même temps que je travaillais sur une autre exposition, dans le cadre, toujours pareil, du collectif Grappus, qui s'appelait L'espace Cosmo, j'ai découvert que l'exposition était un médium merveilleux pour apprendre les choses, pour prendre du plaisir dans un lieu que c'était vivant. Moi, qui venais du cinéma, on s'assoit dans une salle et tranquillement en écoute. Là, il s'agissait de bouger, il s'agissait de voir des choses qui étaient des choses réelles, pas des images, mais des affiches, mais des objets d'édition. Et ça m'a extrêmement intéressé. Mais il n'y avait quasiment rien. C'est-à-dire, en 1985, en France, il y a une exposition dont je n'ai retrouvé qu'une image en allant sur Internet. qui s'appelait L'image des mots, que j'ai visitée, dont la commissaire s'appelait Marc Gouroir, qui est devenue plus tard la directrice de l'Agence pour la promotion de la création industrielle, et un graphiste enseignant très bon qui s'appelait François Vermeil. Et à eux deux, ils avaient été rencontrés des dizaines de graphistes un peu partout dans le monde où ils s'étaient fait envoyer des images pour parler de la typographie dans l'affiche. Et aussi, assez fièrement, avec deux amis, Pierre Milville et Pierre Laurent Thèves. Quand on n'était pas à Grappus, on faisait des tout petits collectifs. Ça durait quelques semaines, quelques mois. On retournait au Bercail, on continuait d'apprendre. Et on avait notre première image dedans. Alors, 1985, une jolie petite image, très modeste, mais à côté des plus grands, ce qui peut-être nous a donné un petit peu envie de continuer. Et en 88, c'est-à-dire deux ou trois ans plus tard, une exposition qui s'appelait « Images d'utilité publique », toujours au centre Georges Pompidou. Et là, chance encore plus inouïe, la commissaire de cette exposition, Marchand Emmanuel, qui travaillait au CCI, Centre de création industrielle, a confié à nous, jeunes graphistes, alors je citerai Vincent, moi, Pierre Dissioulot, Malte Martin, qui n'était pas encore là, mais Pierre Laurent Thèves, Pierre Milville. Et on l'a accompagné en tant que graphiste et scénographe. À cette époque, on prétendait encore être des scénographes. Et on vous verra après qu'on ne l'était pas véritablement. Mais c'est une exposition qui, je pense, a marqué un petit peu le paysage de la culture graphique en France, parce qu'on abordait et on s'adressait à la fois et aux citoyens, bien évidemment, qui visitent ces expositions, mais aussi aux responsables, aux décideurs, à ceux qui posent toute la commande de public, à savoir les transports, la signalétique, mais l'édition, mais les papiers administratifs, mais les billets de banque, mais les timbres postes, mais les affiches pour les lieux culturels. Et Philippe me dit quelque chose encore ? Et les feuilles d'impôt, bien évidemment, qui étaient super bien faites, je ne sais plus où, aux Pays-Bas ou aux... Voilà. Je n'ai retrouvé aussi qu'une diapositive, et c'est pour ça que je recommandais aux amis de Format de bien photographier la très belle exposition de Lobette, parce que dans 50 ans, quand vous voudrez la montrer, autant avoir du... et elle viendra du cloud, et ce sera mieux que cette image qui ne dit pas grand-chose, c'est une exposition qui était plutôt jolie. En 1990, il y a le premier festival d'affiches de Chaumont, qui a été initié par un grand collectionneur d'affiches, historien de l'art, qui s'appelle Alain Veil, accompagné en cela de Florence Robert, et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'une fois par an, et dans le même temps, d'ailleurs, se fondait le festival des Chiroles, Diego Zaccaria. Et pour les gens qui étaient passionnés de graphisme et surtout qui voulaient aller à sa rencontre et apprendre des images, autrement que dans les livres, parce que dans les livres, on est face à des représentations souvent mal faites, noires et blancs la plupart du temps, quand on regardait les catalogues d'affiches du festival de Varsovie ou de la Biennale de Mexico n'existait peut-être même pas encore, mais c'était très faible. Quand je regarde aujourd'hui la qualité des livres de graphisme, et je viens aujourd'hui d'acheter un bouquin merveilleux de Étienne Robial, je me dis qu'il y a des sacrés progrès. Moi, j'ai appris comme si on gardait des crottes de mouches. Donc, je cherchais des expositions en particulier. Et il n'y avait guère que dans ces festivals-là qu'on pouvait en trouver. Il y a eu encore, et là, je suis obligé de noter les dates parce que j'oublie plein de choses en ce moment. En 1993, à nouveau au centre George Pompidou, il n'y aura pas eu beaucoup d'expositions dans ce lieu merveilleux qui étaient pourtant prévues pour ça. Il y a eu l'exposition de Roman Cislevich, dont je n'ai aucune image, si ce n'est la tête de ce lieu Roman qui était un type extraordinaire et qui est malheureusement mort il y a un petit moment. et juste après, une exposition de Jean-Vidmer dont je n'ai aucune photo, mais j'ai ce signe qui est presque une icône logotypique aujourd'hui qui est celle du centre George Pompidou. Donc, quatre expositions au centre George Pompidou. Je ne crois pas qu'il y en ait eu d'autres après, sérieusement d'ailleurs. Alors, quand les graphistes, quand Grappus s'est arrêté, on a fondé avec quelques-uns des anciens de Grappus les graphistes associés et au bout de... On a commencé en 90. En 7 ans, on avait assez produit et on a été invité par d'autres graphistes à Bordeaux, un petit collectif qui s'appelait L'Arenette, qui avait une galerie et un atelier et qui laissait à disposition la moitié de son espace pour faire des expositions de graphistes. Ils y ont accueilli, entre autres, les M&M, Ronald Kurchot, je pense, Malte Martin par la suite. Enfin, toute cette jeune garde qui arrivait. Et c'est là aussi où on ne donnait pas que nos affiches, on y allait et on essayait d'installer quelque chose de façon très modeste. On mettait ça avec des clous au mieux, mais on s'apercevait que l'outil exposition et essayer de faire du sens en disposant les images les unes à côté des autres, ça peut intéresser. Et effectivement, la plupart du temps, ça a presque toujours intéressé des personnes. Ici, voilà l'équipe de L'Arenette et au milieu, la jeune fille qui est là, c'est Véronique Marier, qui est aujourd'hui une grande madame du design graphique en France et qui, elle, faisait l'interface entre les gars de L'Arenette et les gens qui étaient accueillis. C'était elle qui s'occupait des expositions et on voit qu'elle n'a pas dévié sa route dans la matière de la culture du graphisme et je l'embrasse bien fort. Voilà donc ce bel petit espace et la première exposition, en fin de compte, c'était une exposition de notre travail qu'on a mis nous-mêmes en œuvre, mais ça me touche toujours de la regarder. Alors, j'ai commencé donc en 1982, non seulement je cherchais des expositions mais très vite à Grappus faisant les archives de ses maîtres, voyant arriver dans l'atelier des grands noms du graphisme international qui venaient boire des coups avec leurs amis, j'ai commencé à récolter des posters, des affiches et que je fais encore aujourd'hui. Alors, vous connaissez, je suppose, tous les arts graphiques je suis un grand amateur de ces grands imprimeurs de toute cette équipe dont je salue les deux qui sont là aujourd'hui et pourquoi je dis ça ? C'est parce que je continue encore de collectionner des affiches mais ici, c'est la Mecq à Strasbourg, enfin à Brumat. Il n'y a plus besoin, j'allais dans les ateliers de 1982 jusqu'à temps que je rencontre les arts graphiques et que presque tout le monde aille imprimer chez les arts graphiques, j'allais dans les ateliers mais ça m'a permis de rencontrer tous les graphistes de ma génération et je récupérais chez eux des affiches, des éphéméras, des livres, etc. qui pouvaient produire et j'ai collectionné ça jusqu'à aujourd'hui mais il y a cinq ans j'ai fait une grosse donation au centre Georges Pompidou qui a eu la gentillesse de l'accepter et 2045 affiches qui fait que je me suis remis un peu près de zéro et que je peux recommencer tranquillement à collectionner. Donc, en... Excusez-moi, je regarde à d'où... En 2005, en 2005, la Galerie Anatome à Paris, qui était un lieu associatif qui malheureusement n'existe plus, faisait des expositions de graphistes et il y a eu aussi pareil, des grandes expositions, enfin des grandes petites vu que ça devait faire à peu près 200 mètres carrés, ils avaient un trou. Alors, j'ai souvent servi à boucher des trous mais ça ne m'embête pas du tout. C'est le fait des... C'est le fait des maçons et j'aime bien construire d'une certaine façon. Ils cherchaient une exposition, quelqu'un leur a dit que j'avais des affiches, que dans ces affiches-là, en plus, il y avait un trésor. Le trésor, c'était le reste de l'exposition de l'image des mots. L'image des mots, l'image que je vous ai montrée au début, un jour, j'ai été prévenu que dans les caves de l'École nationale supérieure de création industrielle, il y avait un meuble dont ils voulaient se débarrasser pour faire de la place et qu'ils voulaient le mettre à la benne. J'ai été voir dans cette cave, j'ai vu un très beau meuble au plan, j'ai ouvert un tiroir et là, j'ai reconnu des images que j'avais vues en 1985 au centre Georges-Pompidou. Dans la foulée, j'ai tout de suite été louer une camionnette, j'ai appelé deux, trois amis, on a chargé ce meuble que j'ai emmené chez moi à Saron-sur-Auble, j'habite dans la campagne depuis une petite trentaine d'années et j'ai passé des semaines à dépouiller pas loin de mille images qui n'étaient que des chefs-d'œuvre de l'art graphique. C'est tout ce qu'ils avaient récupéré pour faire leur exposition, peut-être en avaient-ils présenté, je ne sais pas, 300 pièces, il en restait mille. Et, entre autres, on voit sur la droite de cette image des magnifiques affiches d'entre autres ma vignée, Tissi, Rosemary Tissi. Au fond, on voit une affiche hollandaise, je crois que c'est Jan von Thorne, etc. Et ça, ça a été aussi quelque chose qui a ouvert ma collection à des choses que j'ignorais totalement. Allant voir les amis, je connaissais leur travail, là, je découvrais ce qu'était l'intelligence même du graphisme des 20 dernières années, 30 dernières années. Donc, pareil, très peu de moyens, toujours. Vous avez vu l'exposition de 90 degrés, une boîte de clous, un marteau. Là, on avait des morceaux de bois peints en blanc qu'on appelle des cimeses et juste les murs. Mais, essayez ça, c'est Zagmeister, ceux qui reconnaîtront. Un étage, et là, commençaient à se poser un peu plus sérieusement, étant donné le lieu, la question de l'exposition et de la collection. Ça, c'est les images que vous reconnaîtrez probablement de Grappus, mais aussi de Roman Sislevic, le CV magnifique, des expositions, des photos de Klaus Steck, les bigoudins, les bigoudins de Alain Le Kiernek, voilà, et quelques autres. Je ne peux pas regarder ces images d'ailleurs sans à chaque fois me dire que je les reverrai bien encore en vrai parce que c'était le luxe que j'avais les possédants de la maison et maintenant, il faut aller ouvrir les tiroirs au centre Georges Pompidou et que ce n'est pas si facile. Très belle hachiche aussi de Michaud Batori pour le théâtre de la Colline avec la Croix-Rouge. Alors, j'ai participé de 2002 à 2009 à la direction artistique du festival de Chaumont à l'appel des élus. Alain Veil, qui avait donc fondé ce festival et qui s'en était parfaitement occupé pendant 12 ans, a fini par se fatiguer du fait qu'il n'y avait toujours rien qui se développait au-delà du festival et étant quand même d'un assez sale caractère, il a claqué la porte. Je crois que c'était au mois de novembre, le festival était au mois de mai et j'ai eu un coup de fil parce que j'étais souvent à Chaumont et j'avais entre autres fait une résidence de graphisme là-bas. J'ai eu un coup de fil des élus qui demandaient si on ne pouvait pas, enfin si je ne pouvais pas, moi, m'occuper du festival. Je leur ai dit je suis un graphiste à la campagne, je ne sais pas parler anglais mais j'ai des amis, les grappus et j'ai posé la question à cette époque et à Pierre Bernard et à Alec Jordan de m'accompagner pour faire cette direction artistique à une seule condition qu'on a posée aux élus, c'est que là s'engage un vrai processus de création d'un lieu qui s'appelle aujourd'hui le signe mais on était donc en 2008 ah non, 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 on n'était pas en 2008 on était en 2002 c'est la date de l'expo parce que ça a mis quand même pas loin de 15 ans. Il faut être hyper patient. Mais pendant cette direction artistique j'ai un peu élargi mon champ en matière d'exposition et j'ai eu la chance de m'occuper d'une exposition monographique de Joseph Muller Brockman et à cette occasion-là j'avais un grand ami Jean Schneider qui était à la fois designer premier étudiant de l'ENSI mais aussi devenu scénographe et il m'a dit j'ai jamais montré d'image est-ce que tu veux pas que je travaille avec toi sur cette exposition ? J'ai accepté mais souvent les graphistes se prennent pour des scénographes et ça donne pas toujours de bonnes choses et là Jean Schneider a pensé véritablement cette exposition à partir on avait à peu près 80 pièces de Muller Brockman qui provenait du Gestaltung Museum de Zurich et vous reconnaîtrez d'ailleurs là-dedans le travail de Max Bill que vous avez dans votre exposition on avait à l'entrée une petite salle où il y avait ce qui avait impressionné et orienté le travail moderniste de Muller Brockman parce que Muller Brockman il faisait plutôt ça dans le même temps ce qu'il laissait rêveur quand on voit ce qu'il a réussi à faire par la suite et Jean a véritablement inventé une façon de montrer le graphisme de mon point de vue dans ce pays et là ce qu'on voit c'est que de cette petite salle il y avait une petite meurtrière qui ouvrait sur le reste de l'exposition qui proposait systématiquement des vues quand on est à l'extérieur Jean c'est quelqu'un qui pense le regard dans l'espace et je me souviens d'une discussion incroyable qui a duré toute une nuit puisque moi traditionnellement j'étais dans le mur j'étais dans le fait de mettre des murs et que le mur on peut y accrocher des choses mais ça bloque systématiquement le regard et lui il a posé la question du muret pour ne pas changer de vocabulaire et je me souviens que je n'y croyais pas vraiment mais dans une confiance absolue que je peux lui faire on a construit donc des cimes qui étaient beaucoup plus basses et qui permettaient de créer des vues des perspectives relativement incroyables on a aussi profité de cette belle citation au graphisme suisse très rigoureux d'y amener un petit peu de poésie française comme ces magnifiques fleurs en plastique ou bien d'adjoindre on le verra sur le mur du faux un vrai faux Pollock quand même une belle toile faite par un vrai peintre et d'essayer de signifier un peu la période dans laquelle existait Muller-Brockmann avec quelques objets qu'on avait collectés de ci de là chez nous chez des amis etc j'en ai amené aussi la couleur si vous connaissez un peu mon travail la couleur fluo est assez présente et je pense que ça vient aussi de ce moment-là et de créer vraiment un espace qui donnait envie de créer ses propres vues c'est probablement une des enfin j'ai fait qu'une grosse exposition monographique j'ai assez peu travaillé quand je vois tous les travaux de mes amis graphistes entre autres Rudibor qu'on habite aujourd'hui j'ai assez peu fait de choses mais j'ai toujours essayé de le faire au mieux et une fois qu'on a fait une exposition monographique pas forcée d'en faire beaucoup d'autres après tout surtout si c'est Muller-Brockman et encore une affiche que vous présentez à l'Aubette ceux qui n'ont pas vu cette exposition mais peut-être tout le monde l'a vu ici je vous la recommande très chaudement parce que c'est une des plus belles choses que j'ai vues depuis longtemps les silos 20 ans quelques images pour expliquer comment est-ce qu'on peut montrer des posters comment par rapport à la première image de la galerie 90 degrés avec Jean enfin lui il a plutôt toujours cherché à essayer de trouver les supports qui soient les plus adaptés entre autres à l'accrochage et là c'était des plaques métalliques qui permettaient avec quelques aimants de faire tenir des affiches assez simplement sans trop les abîmer et ça avait une véritable qualité plastique elles étaient donc dans le vide d'une certaine façon et ça donnait une exposition assez jolie dans son ensemble mais dont je ne possède que quatre diapositives je vous encourage à photographier l'Aubette avec une grande attention et là on était donc dans la médiathèque les silos à Chaumont peut-être certains d'entre vous la connaissent qui est un bâtiment assez extraordinaire et qui a longtemps été le lieu des expositions du festival j'ai travaillé pendant 13 ans avec Annette Lenz et en 2010 les responsables d'une très belle manifestation qui s'appelle ou s'appelait plutôt une saison graphique nous ont demandé de faire une exposition dans la bibliothèque universitaire qui est un très très beau bâtiment alors je vous présente Jean Schneider c'est celui qui a le pulgris et Pierre-Yves Cachard c'est le directeur de la bibliothèque universitaire grand connaisseur du graphisme grand collectionneur et personne d'une intelligence assez rare bon enfin il y a plein de gens intelligents aussi mais lui il en sait beaucoup beaucoup et Jean a trouvé un système d'accrochage très simple parce qu'il faut savoir une chose un peu à l'instar de format où j'ai appris que votre budget est extrêmement limité celui d'une saison graphique l'était tout autant si j'ai bien compris vous travaillez avec 35 000 euros eux c'était 50 000 mais il y avait 8 expos et ça veut dire qu'on travaille de façon toujours bénévole qu'il faut trouver des process extrêmement simples un peu comme ce qui se passe à l'Aubette quand je regarde ce très beau mobilier c'est ce genre de choses qu'inventent les bons scénographes et Jean a trouvé un seul élément qui s'accrochait partout dans cette architecture c'est une très belle architecture de l'agence d'Otlonde père et fille d'ailleurs et qui est une sorte le vase inversé de Alvaralto pour ceux qui connaissent ce très beau vase en verre dessiné dans les années 50 ou 60 et on a accroché c'était un état de notre travail commun avec Annette et on a essayé d'occuper avec Jean au maximum cet espace visuellement en même temps que c'est un endroit qui est assez merveilleux pour les expositions parce que viennent y travailler des étudiants des chercheurs des curieux et qu'en même temps qu'on travaille on peut regarder des images et qu'ils disent d'une certaine façon c'est une sorte de public captif c'est à dire quand on va dans un endroit public qu'il existe des centres d'art dans des théâtres les gens qui vont au spectacle vont aussi dans l'exposition du centre d'art là c'est pareil pour une très belle bibliothèque universitaire alors là justement j'avais un peu trop fait des photos et je n'ai pas voulu les retirer parce que ce que je regarde surtout en vous les montrant c'est la qualité de l'architecture tout en me disant qu'on peut réussir toujours à faire des scénographies dans des lieux qui ne sont pas forcément des salles d'exposition par contre il faut que ces lieux-là de la même façon qu'il y a l'Aubette ça va être très pratique que j'ai vu cette exposition juste avant c'est le lieu qui fait la scénographie en grande partie aussi et aussi la difficulté qu'il y a quelquefois à montrer les petits objets d'art graphique j'aime tout autant regarder des programmes de théâtre des invitations des feuilles d'impôt mais quand elles sont jolies et les nôtres ne sont pas terribles mais des billets de banque suisse pour moi c'est comme si je vois une image parfaite surtout quand c'est un billet de son je ne parle pas pour la valeur mais ils sont mieux dessinés que les autres attention alors j'ai toujours essayé d'accompagner grâce à cette collection des petites manifestations et quand on me proposait de les montrer j'ai toujours dit oui j'avais deux amis Claire Seban et Serge Hagenauer qui avait longtemps une agence de communication parisienne et qui bien avant les Covid etc en ont eu assez et sont partis vivre dans le Larzac sur le Cosse lieu des luttes des paysans lieu de José Beauvais de la Confédération Paysanne et dans une grande bergerie ils nous ont demandé à Jean et à moi parce qu'on est devenu une sorte de couple d'exposition de faire une exposition d'affiches politiques pour les amis du plateau et puis le petit festival politique qu'il faisait qui s'appelait Claire de Lutte j'ai donc sorti de mes tiroirs des affiches que j'aimais beaucoup et Jean a fait très simple il a pris du bardage qu'on trouve sur les hangars agricoles ça ne coûtait presque rien elles étaient d'ailleurs directement peintes grises d'un côté vers la quai de l'autre et avec quelques tasseaux au milieu ça a donné un lieu d'exposition pas mal le fait que ce soit ma propre collection par rapport quand on emprunte des affiches dans les musées il faut souvent être extrêmement tout le monde a peur elles sont bien protégées on met du plexi on met du verre on protège et là je me disais c'est pas grave c'est que du papier c'est à moi je prends le risque soit dit en passant elles sont toujours revenues en parfait état juste des fois des petites marques d'aimants et c'est pas plus grave que des trous de punaise d'une certaine façon et aussi quand on présente bien les choses les gens les respectent enfin à cet endroit tout le monde respecte et tout donc ça c'est une exposition allez je dirais maximum 3000 euros le prix du bardage en fin de compte mais peut-être 200 images toujours à Chaumont on a eu la chance de travailler avec l'historien du design Michel Vlasikoff aussi grand bonhomme il n'y en a pas beaucoup donc et ça je le regrette aussi on est dans un pays où il y a combien d'historiens du design déclarés ? 3, 4, 5 combien il y a de chercheurs ? pour l'instant une quinzaine et c'est tant mieux parce qu'en ce moment se développent des doctorats et il y a de plus en plus de doctorats qui font de la recherche alors évidemment en histoire souvent formés par Catherine de Smet Catherine de Smet on a le même âge quasiment on s'est rencontrés on avait tous dans les 25 ans et je vois le temps que ça a pris pour qu'on arrive à un moment où ça commence ça semble devenir possible ça sera possible quand il n'y aura plus de jauge qu'on pourra être 500 mais quelquefois quand on est au silo la salle est pleine et c'est rassurant de voir que ça commence à venir il n'y a jamais eu autant aussi d'étudiants en design beaucoup d'étudiantes il n'y a jamais eu autant de bons designers dans ce pays quand je suis sorti de l'école qui on pouvait aller voir Grappuze, Jean-Vidmer Romane Sislevich Alain Le Kiernek je vais injustement n'oublier Michel Cuarez comme affichiste aujourd'hui sans respirer je pourrais vous en citer 200 pratiquement qui sont des gens qui font un travail qui me touche c'est-à-dire quand je me promène dans la rue que je le vois ou que je rentre dans une exposition si je ne connais pas encore je cherche à connaître si je connais je suis heureux de voir ces images-là dans la rue je pense entre autres à Michel Bouvet puisque j'ai vu une affiche qui s'imprimait aujourd'hui et Michel Bouvet qui a d'ailleurs fait un énorme travail de son côté à Echirol avec Diego Zaccaria dans le même temps 20 ans de direction artistique d'un festival solide à Echirol pour ceux qui ne le connaissent pas ça s'est arrêté malheureusement donc la grande guerre toute autre façon présentait des documents très anciens présentait aussi un problème majeur qui a été une guerre monstrueuse et on a refait dans le bas des silos une sorte de dédale avec des éléments en bois peint et qui étaient censés représenter les tranchées le fait de toujours se faufiler etc. aussi je n'ai pas peur des expositions didactiques c'est-à-dire quand il s'agit d'expliquer prenons le temps de le faire essayons de faire d'abord des cartels bien rédigés ensuite lisibles très important et qui donnent envie d'y aller et d'apprendre c'est toujours mieux d'ailleurs quand on a la possibilité d'éditer un petit catalogue dans lequel on peut rassembler toutes ces images mais il faut savoir qu'en France presque aucune exposition n'a la possibilité de développer ces petits catalogues ce qui est assez systématique quand on va en Suisse et je pense au Gestaltung Museum parce que dès qu'il y a une exposition il y a alors Philippe fait ce petit signe là c'est une question de moyens mais oui mais on parlera des moyens justement dans la culture du graphisme juste après parce que c'est un véritable problème qu'il reste quasiment aucune trace et que les jeunes générations n'ont plus aucune notion de ces expositions qui ont existé qui ont été relativement solides enfin je ne parle pas de celles qu'on a faites seulement mais donc voilà quelques images et aussi comment présenter alors là effectivement on avait des documents qui arrivaient de la Bibliothèque Nationale de la BDIC de plusieurs endroits des archives aussi départementales et là il fallait qu'on y soit particulièrement prudent et attentif assez alors j'ai eu une chance assez incroyable c'est d'être invité par Christian Debis qui était le directeur de l'école de Nancy et un des enseignants Christophe Jacquet et Ditoff c'est un très bon graphiste français très proche de l'art contemporain aussi et j'ai été invité à faire un workshop c'était Christophe Jacquet savait que j'avais une collection et il m'a demandé si je ne pouvais pas essayer de faire quelque chose avec les étudiants j'ai donc ramené une petite centaine de pièces et pendant une semaine dans un remarquable Thomas Sirchorm qui faisait des affiches pour des invitations à des conférences sur l'architecture que j'ai gardées évidemment ça ne valait rien un jour j'étais en peine en peine d'argent ça m'arrive souvent j'ai revendu mes six affiches au Gestaltung Museum et ils me les ont achetées pas mal on va essayer et donc pendant une semaine on a travaillé avec les étudiants à avoir les mains et les yeux dans ces images sublimes pour préparer pour les autres étudiants de l'école et un public qui pouvait venir à côté une jolie exposition d'art graphique des punaises des pinces des éléments récupérés absolument pas construits dans l'école en se promenant pour faire dans une pièce qui devait faire une petite centaine de mètres carrés une exposition qui soit digne et qui soit aussi un petit outil l'outil dont j'aurais rêvé quand j'étais jeune graphiste en fin de compte ça c'est juste avant l'ouverture et évidemment parce qu'on a déjà fait ça quelques fois ensuite avec Jean on a fait ce genre de workshop d'arriver avec des pièces de collection et de faire des expositions avec des étudiants et ça se finit toujours par un vernissage un vrai et avec un vrai peau peut-être il y en a un voilà alors pourquoi cette explosion de joie immédiate c'est que j'avais cette exposition qui restait un mois à peu près à l'école de Nancy et Christian De Bise a invité le directeur de la galerie Poirel qui est une grande galerie à Nancy 1000 mètres carrés et parce que René Peyou le directeur avait un problème il venait de faire une grosse exposition d'art contemporain et de design avec des pièces de Ron Arad ou des choses comme ça et ça lui avait coûté je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros il n'avait plus d'argent mais il avait toujours cet espace à occuper alors c'est là où je disais que j'étais un peu un bouche-trou c'est que Christian De Bise a eu une bonne idée il a dit tu devrais demander à Vincent il a une belle collection peut-être on peut faire quelque chose j'ai été visiter ce grand lieu c'est beau pas trop mal refait et avec Jean et un peu de moyens mais là alors ces mille mètres carrés c'était cent mille euros c'était pas rien mais c'est grand mille mètres carrés c'est deux grandes galeries comme ça plus une grande mezzanine ça c'est les premières c'est quand ça ouvre juste et j'ai travaillé de façon chronologique et par auteur alors je mets en premier les affiches réalisées avec le collectif Grappus mais après les graphistes associés Gérard Paris Clavel ne pas plier et l'atelier de création graphique en regard des images de Michel Quarez de Henri Tomaszewski Werner Jöcker enfin tout tout ce que j'avais d'ailleurs entre autres trouvé dans ce meuble superbe de l'exposition l'image des mots plus toutes celles que j'avais accumulées entre temps donc je reprends sur ces images ici Pierre Dissioulot et l'atelier Terbeck Béage bon je ne vais pas tous les citer mais ce qui est beau aussi dans la possibilité qu'on a de regarder les graphistes c'est qu'on apprend à les reconnaître et c'est ce qui me fait penser depuis longtemps que l'art graphique est un art comme tous les autres majeurs c'est à dire que là je vais dire tiens tiens Annette Lenz tiens les M&M tiens Philippe Apelois tiens Catherine Zask tiens Mira Obatori etc on voit des images et on dit des noms de personnes on entend de la musique on dit Mozart ou les Beatles etc c'est quelque chose de fondamental mais ça ça ne peut exister que quand on commence à mettre dans des lieux publics et muséographiés cette connaissance là et c'est précisément parce que ça n'a pas suffisamment eu lieu qu'il y a encore ces discussions souvent absurdes qu'il y aurait d'un côté les arts appliqués et de l'autre les beaux-arts moi je pense une chose c'est que tout ce que j'ai vu de plus beau ces dernières années vient du chant du design plutôt que de celui du poste du chantisme de l'art contemporain vraie discussion à voir avec des gens qui veulent bien la voir mais je suis rodé à cette discussion et il y avait aussi à montrer là j'avais sorti avec Jean on a sorti 476 affiches je crois et quelques centaines d'objets graphiques pour lesquels il a construit des très jolis meubles assez simplement en bois là on voit le travail de Thomas Sirchorn qui a à la fois été un grand ami dans notre jeunesse et dont j'ai gardé énormément de choses et ça c'était sur la mézanine beaucoup de travaux dont un de mes maîtres Gérard Paris Clavel mais aussi Susanna Shannon Stéphane Robert les jeunes de Forme vive des choses que je trouve toujours aussi belles à chaque fois je les regarde d'ailleurs j'ai donné au centre Georges Pompidou 2047 ou 45 affiches il me reste à peu près 30 000 petits objets comme ça et je me demande bien à qui je pourrais les donner si ça intéresse des gens dans la salle enfin je pense des gens qui ont de la place évidemment voilà je vous montre un peu les espaces auxquels ça a donné lieu jolie petite collage alors je pense voilà artiste, graphiste l'image l'image des poissons des sardines c'est Toff c'est Christophe Jaquet c'est aussi une affiche juste en dessous là-haut c'est quasiment un original en bas c'est un multiple comme le pense comme le dit Walter Benjamin dans Reproduction industrielle des œuvres d'art les travaux de Helmaud de Fanette Méliès des graphiquants de François Gaspard Frédéric Teichner Pascal Béjean et Nicolas Ledoux tout autant d'artistes et des expositions qui presque systématiquement quand des visiteurs qui ne connaissent pas l'art graphique viennent visiter il y a un véritable enjouement et tout d'un coup il commence à regarder ces affiches autrement que pour avoir la simple information qu'on doit de toute façon donner quand on est dans une ville à savoir c'est quel jour tel spectacle ou c'est à quelle heure tel tram ou c'est des choses comme ça les questions qu'on se pose quand on se promène dans l'espace public on cherche souvent du renseignement d'ailleurs je pense que et c'est bien un problème aujourd'hui c'est qu'on n'arrive plus à se déplacer sans renseignement alors la signalétique a fait place à l'objet dont je me suis servi tout à l'heure pour trouver mon chemin je crois que c'est GG pour ne pas le nommer mais c'est aussi un problème alors c'est pas un hasard je suis parti vivre à la campagne il y a presque 30 ans parce que justement cette idée de ne plus savoir m'orienter me travaillait beaucoup l'idée d'être entouré de formes qui me déplaisaient de plus en plus et je pense que les images publicitaires ont beaucoup contribué à abîmer les villes mais les images publicitaires ont entraîné des objets un peu stupides et tout autant mal dessinés pendant un temps l'architecture a été problématique c'est-à-dire des années 70 jusqu'aux années 90 et aujourd'hui on retrouve un petit peu là on est dans une architecture assez magnifiquement réalisée mais longtemps l'espace humain est devenu presque un espace invivable pour moi je suis parti parce que à la campagne il n'y a pas d'image on est obligé de savoir s'orienter parce qu'il n'y a pas d'autre repère que celui du soleil de la terre de l'endroit où on met les pieds en fin de compte je ne sais pas pourquoi je vous dis ça mais ça doit avoir encore un autre lieu parce qu'en même temps j'essaye de vous montrer il n'y avait pas grand chose il y avait un tout petit peu pour montrer des images j'ai été quelques fois invité à montrer les miennes et là c'est les images que j'ai faites et aussi celles avec Annette Annette Lenz et il y a un lieu qui est à Nantes qui s'appelle la médiathèque Hermelin à Saint-Herblain qui fait presque tous les ans une exposition de graphisme et là des images partout c'était la question d'occuper un espace qui n'est pas totalement fait pour ça bien qu'il y ait une petite salle d'exposition très modeste très peu de moyens à nouveau là c'est des petites cimesses en bois mais une fois de plus l'intelligence et le bon goût de Jean Schneider font qu'on pouvait faire une exposition digne dans un espace qui n'est pas totalement fait qui n'a pas été pensé pour montrer du graphisme en tout cas et ça c'était comme c'est dans l'entrée de la médiathèque ça permettait de donner un avant-goût mais ce qu'on trouvait le plus agréable c'était de fondre les images dans la médiathèque elle-même ça a été un petit travail d'accrochage un peu fastidieux mais je trouve que le résultat une fois de plus les gens qui vont à la médiathèque ne vont pas pour voir une exposition de graphisme mais ça permet de découvrir des formes à la fois auxquelles on n'est pas habitué et aussi de voir qu'elles s'intègrent parfaitement dans un lieu où les espaces se côtoient un petit peu comme les objets se côtoient bien évidemment dans les villes et j'ai parlé du signe tout à l'heure en 2015 le bâtiment est sorti de terre fin 2014 peut-être la personne qui était responsable du design graphique à l'époque s'appelait Étienne Hervie qui est parti ensuite enseigner je crois à Valence et à cette époque-là Étienne n'allait visiblement pas bien et il est parti il a disparu j'ai été rappelé par les élus qui m'ont demandé alors il y avait quelque chose avant il se trouve que pour ce bâtiment il y a eu deux concours d'architecture un premier infructueux qui doit dater probablement 2009 ou quelque chose comme ça et un second qui a donné lieu au bâtiment dessiné par l'agence Moëti-Rivière et sur le premier les graphistes n'avaient pas eu le droit de regarder les propositions enfin on n'avait rien à dire on avait vu les projets mais on n'avait rien à dire il y en avait un qui tenait à peu près et je ne sais pas par quel mauvais miracle ils en ont choisi un qui était vraiment très mauvais par chance il y a eu une nouvelle élection par malchance c'était un homme de droite à la place d'un homme de gauche mais par chance c'était Luc Châtel qui était un type plutôt respectueux des choses tout le monde connaît peut-être aujourd'hui Luc Châtel ministre de l'éducation nationale grand libéral mais il prenait la ville de Chaumont comme un marchepied politique ce qui est très intéressant sur ce projet là et comme c'était quelqu'un de relativement ouvert qui discutait facilement on a pu discuter d'abord même au niveau du choix des projets sous forme de conseil on fait des notices on dit c'est ce bâtiment qui est le mieux pour telle et telle raison et le jury après va dans notre sens ou va pas dans notre sens il se trouve qu'il a été dans notre sens et ça a tourné autour de la réhabilitation de la Banque de France qui est un vieux bâtiment du 19e siècle avec une construction moderne pour les salles d'exposition et je ne sais pas si vous y avez été mais je trouve que c'est un endroit particulièrement réussi et Étienne Hervie ayant un peu disparu j'ai pris en charge pendant presque un an et demi l'ouverture du lieu et ce faisant j'ai alors avec un remarquable directeur des expositions qui s'appelait Eric Aubert qui lui maintenant travaille à à Crest voilà et on a ouvert à partir de la collection la collection à Chaumont c'est 50 000 affiches aujourd'hui dont 5000 affiches anciennes qui datent de la fin du 19e siècle ce qu'on appelait la collection du Tailly qui est le leg d'un sénateur mère qui s'appelait Gustave du Tailly et on voulait montrer beaucoup de choses on voulait montrer beaucoup de choses en même temps on en a profité pour honorer tous les amis français pour s'honorer soi-même aussi il faut bien le dire mais bon et Jean alors problème pardon problème de ce bâtiment au moment des travaux il y a eu une forme de maîtrise d'ouvrage qui n'a pas tout à fait fait son travail à savoir il n'y avait rien pour s'accrocher il n'y avait pas d'espace cimèse c'était très compliqué un peu comme ça mais faites des trous là-dedans d'abord on pourrait en faire mais les reboucher en général on n'a pas le droit donc Jean a dû mettre toute son ingéniosité à trouver des systèmes qui permettent de poser autant d'images sur des murs qui n'étaient pas prêts à les recevoir il a donc inventé des poteaux qui étaient pris en force entre le plancher et le plafond des barres transversales peintes dans des grilles différents c'était extrêmement fin je ne suis pas sûr que les photos rendent aussi bien ça mais c'est toujours d'une immense finesse le travail de Jean Schneider et on a agencé avec Éric Aubert on a agencé toutes ces images en fonction de petites thématiques le rouge pouvant être une thématique les affiches commerciales pouvant être une forme de thématique aussi la typographie les affiches politiques et puis les affiches du fond du taillis qu'on pouvait mettre en résonance avec des très belles affiches ou bien de ou bien de Philippe Apellois ou bien de R2 des graphistes merveilleux portugais ça c'était sur l'accumulation et ça a été un grand moment je pense que je ne referai plus jamais d'exposition comme ça une fois de plus quand on en a fait une c'est beaucoup de travail c'est compliqué et surtout je souhaite à chacun de pouvoir réaliser ce genre d'expérience mais quand on n'arrête pas de les faire c'est d'autres qui ne peuvent pas les faire j'ose dire que j'ai eu ma dose en matière d'exposition mais voilà si j'ai pris autant de plaisir à le faire et je viens d'en ouvrir une avec cet ami Jean Schneider à Vélizy pour ceux qui connaissent c'est dans la banlieue parisienne c'est dans un centre d'art donc j'ai été invité par le directeur comme artiste puisque c'est dans un centre d'art et Jean a fait une magnifique scénographie que je n'ai pas encore eu le temps de photographier mais je voulais vous montrer aussi un peu de son travail dans le même espace quelques années plus tard il a fait le concours international en récupérant parce que quand on prend l'habitude de travailler avec peu de moyens on finit par la garder c'est pas si mal j'écoutais les jeunes amis sur la sobriété je pense qu'on y est depuis le début elle était un peu forcée mais je trouve que ça fonctionne bien et qu'on n'a pas besoin de plus et c'est cette capacité aussi qu'il a de créer des points de vue incroyables ça c'est ce qu'on peut voir c'est mon appareil qui saisit ça mais c'est ce qu'on voit quand on se promène dans une exposition des premiers plans et de second plan une très belle exposition à nouveau réalisée à la bibliothèque universitaire du Havre par Jean comme scénographe qui s'appelait Ouvrage c'est sur les plus beaux livres en fin de compte de mémoire je pense que c'est Catherine Guiral et quelqu'un d'autre qui en ont fait le commissariat avec un système de miroirs sur les tables qui permettait de voir le livre aussi de l'autre côté mais surtout de renvoyer tout l'espace architecturé sur les tables et des points de vue puisqu'on peut monter quand même dans les étages qui sont aussi tout à fait remarquables pour considérer une scénographie très souvent on va dans les expositions et même si on peut avoir l'effet waouh on rentre et waouh c'est beau mais en étant pour autant attentif à la façon dont les choses sont montrées je ne suis pas sûr je suis sûr d'une chose depuis que je connais Jean Schneider c'est que c'est un art de scénographier de la même façon que je pense que c'est un art de faire des images graphiques une exposition pour le collectif Austin Group des Russes sympa rien à voir avec Poutine je ne sais pas où ils sont en ce moment les pauvres mais sachant qu'il allait faire cette exposition pendant des mois il y avait un peu de temps il a récupéré des morceaux de formica dans la rue des tables pourries que les gens jettent ou dans les déchetteries etc. pour construire ces petits portants à la Lysitsky Rodchenko etc. en citation et qui s'adaptaient merveilleusement à l'architecture hyper courbe de la bibliothèque universitaire pareil je vous ai dit c'est des expositions à 5-6 000 euros à la fois c'est désolant mais c'est possible c'est désolant parce que ça met ceux qui les réalisent dans des précarités difficiles j'ai 65 ans depuis un an j'ai plus de dettes mais rien n'étant donc désespéré soit dit en passant parce que on trouve toujours c'est ça on peut être inventif c'est juste on est moins inventif quand arrive la feuille du loyer ou des choses comme ça Jean une fois de plus je crois que c'est les deux dernières séries que je vous montre il a fait une exposition de Ralf Schreifvogel à la bibliothèque universitaire où il avait fait ces sortes de deco très joliment fait je dis deco parce que c'est le format que ça porte je n'aime pas JC Deco mais il est mort donc laissons-le tranquille maintenant et il se trouve que Ralf Schreifvogel qui est venu qui est suisse grand graphiste suisse allemand a vraiment pas aimé cette exposition il comprenait pas et c'était un dédale c'était très joli peut-être les photos ne rendent pas assez le plaisir qu'on pouvait avoir mais on était très près des images et c'est la première fois que je voyais un designer dont je respecte et j'aime énormément le travail qui comprenait pas le travail d'un autre designer qui n'arrivait pas parce que il y avait peut-être une certaine habitude de l'exposition elles sont très belles quand on va en Suisse et au Gestaltung Museum ils en font des très belles mais je trouve toujours relativement classiques bon ils en font tellement qu'eux ils ont cette culture des formes graphiques que nous on n'a pas encore et cette même exposition elle est repartie au cygne et c'est à nouveau Jean qui l'a scénographiée et ça a donné lieu alors là il avait entendu la critique parce qu'il n'est pas sourd évidemment de Ralf Schreibjogel et il l'a fait à nouveau en récupérant toujours on est sur les premiers matériaux de l'exposition de la collection c'est-à-dire on est toujours dans une économie de récupération et de sobriété des moyens mais une chose qu'il a parfaitement convenu à Ralf Schreibjogel pardon et qui en a été plus qu'heureux il avait de quoi remarquer parce qu'elle était très belle peut-être vous l'avez vue aussi qui a vu ces expos d'ailleurs ? c'est dingue 100 personnes à peu près on est ? 150 de celles que j'ai montrées de... vous voyez oui quelques ouais à Nancy ben voilà je suis à peu près dans les temps merci 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 Sous-titrage ST' 501